Au fil de l'eau, c'est une façon agréable et surtout insolite de visiter Chalons en Champagne qui est traversée par de nombreux cours d'eau, bien sûr la Marne mais aussi le Maud et le Naud. Bonjour Captain Manuel ! Bonjour Elena ! Alors nous sommes sur quel cours d'eau ? Là nous sommes sur le Naud, N-A-U, en vieux français Petite-Rivière. N-A-U donc Naud qui traverse le centre-ville de Chalons en Champagne. Il faut absolument que vous me parliez de ces animations parce qu'elles traversent parfois en voie souterraine. Effectivement, nous avons deux galeries qui font 300 mètres de long et on a des animations en son et lumière en dessous. Alors une fois qu'on est sur la surface, j'ai envie de dire, on a l'occasion de visiter ici tous les monuments de Chalons en Champagne. Lesquels ? Eh bien le château du marché qui est derrière nous, suivi du CNAC. Le CNAC ? Le CNAC, l'École Nationale des Arts du Cirque, suivi de l'Arche Mauvilain, l'Hôtel des Intendants, le Pont-Pute-Savate, la Collégiale Notre-Dame-en-Veau et puis d'autres. Et puis la maison du cygne, vous alliez l'oublier. Ah, cette fameuse maison qui a été rénovée, que les cygnes ne viennent plus habiter. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'on est quand même en centre-ville et ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup d'espace vert. Effectivement, donc là nous sommes dans le petit jar qui fut créé en 1861 lors d'une foire agricole et d'industrie. Ça a tellement plu aux Chalonnais qu'ils ont signé une pétition pour pouvoir le garder. Et ça a fait boule de neige puisque ça a traversé la rue qui se trouve sur notre droite pour créer le grand jar et le canal, le jar anglais. Et on a une superficie totale de 13 hectares. Un réel poumon vert ici au centre de Chalon en Champagne. Alors Manuel, maintenant je voudrais absolument que vous me parliez, il paraît qu'il y a des visites nocturnes avec vos barques électriques. Et puis qu'au cours de ces visites, tous les monuments sont éclairés et une mise en scène extraordinaire. Effectivement, on a une projection sur cinq bâtiments emblématiques de la ville de Chalon en nocturne. Et c'est le seul en itinérant avec un son et lumière en Europe. Du coup Manuel, j'ai envie de venir moi ce soir, allez s'il vous plaît. Quand vous voulez, nous sommes là, les pilotes en est plus de 16, donc il y en aura bien un pour vous accueillir. Le patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ce monument, il est là Vincent. Il s'agit de la collégiale Notre-Dame-en-Veaux qui est construite tout au bord de l'eau qui date du 12e, 13e siècle. Bonjour Marie-Jo. Bonjour Héléna. Alors cette collégiale, elle est à la fois un mélange d'art gothique et d'art roman, le note notamment à travers les tours. Oui absolument, c'est-à-dire qu'en fait les tours ont été construites à l'époque gothique, fin 13e, début 14e siècle. Et elles viennent prendre place sur des tours qui elles sont d'inspiration romane, romane plutôt d'un roman tardif. Donc on a un doux mélange qui se fait ici et beaucoup d'harmonie sur cette façade. Alors cette collégiale Notre-Dame-en-Veaux renferme un trésor, c'est son carillon. Oui, nous avons la chance de posséder un carillon de 56 cloches qui est l'un des plus grands carillons au moment où on l'inaugure en 1863. Et surtout, la grande caractéristique de ce carillon, c'est que nous l'entendons résonner tous les quarts d'heure dans la ville de Chalon. Elle rythme notre vie. Le titulaire de ce carillon met parfois des chansons d'amour quand on est au mois de février pour fêter la Saint-Valentin. Et donc vraiment, ça fait partie de la vie des Chalonets. Alors une façade très élégante qu'on remarque avec sa rose juste au-dessus et à l'intérieur, encore un trésor, un vitrail. Absolument, un vitrail qui date de 1525. Non seulement il est daté, mais en plus il est signé d'un maître verrier qui s'appelle Mathieu Bléville, qui était un picard. Et qui nous a laissé, hélas, aujourd'hui en tout et pour tout, que cinq ou six vitraux. Nous avons un Chalon, le plus beau, le plus coloré. Et qui raconte une scène de la reconquête espagnole avec la présence, bien sûr, de Saint-Jacques. Alors est-ce que vous connaissez cette histoire de querelle de clochers ? Figurez-vous qu'ici, Notre-Dame, en Vaud, a connu une querelle avec la cathédrale qui avait la flèche la plus haute. C'est finalement la cathédrale qui a gagné, mais la collégiale est vraiment très belle.